Bonsoir, le tennis espagnol entre dans l'histoire de Roland Garros, Sergi Bruguera, plus fort que Bera Sategui, ici de dos. Et puis le tennis espagnol avec Aronza Sanchez également, plus forte que Marie Pierce. Olé ! Le Canada s'offre un deuxième grand d'Europe, c'est cette fois-ci la France qui a fait les frais de l'explosion du rugby nord-américain. Une explosion de joie, celle-là pour Perpignan, vainqueur de la finale du challenge Yves Dumanoir. Et puis Renan Pincec s'offre l'étape du jour dans le Dauphiné, mais cela ne suffit pas pour détrôner le Suisse du faux autour d'Italie. On aura également des nouvelles tout à l'heure en fin de Stade 2. Bonsoir à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Vous avez déjà vécu sur France 2 à l'heure sportive toute cet après-midi avec le tennis. Nous y reviendrons bien évidemment aux alentours de 19h. Nous retrouverons Lionel Chamoulo et nos envoyés spéciaux à Roland-Garros. La famille Bruguera sera sans doute avec nous et peut-être Marie Pierce, ceux-ci, aux alentours de 19h. Tout de suite, on va ouvrir par une nouvelle, une bonne nouvelle de gymnastique. Poujade, vous vous souvenez de ce nom ? Nous vous l'avions dévoilé lors des championnats du monde. Poujade, vice-champion du monde. C'était les championnats d'Europe cette fois-ci. On espérait mieux ou aussi bien et ça a marché. Pierre Fula. Attendez-moi, il a chassé Poujade. La gymnastique française est en pleine ascension au championnat d'Europe de Prague. Éric Poujade a réussi un nouvel exploit au cheval d'Arson. Déjà deuxième des championnats du monde, il vient de confirmer son immense talent dans une spécialité considérée comme la plus difficile de la gym, virevoltant au-dessus de l'appareil avec une légèreté et une élégance inégalées. Poujade a enchaîné les grands cercles Thomas et les grands ciseaux sans une hésitation. Le français fait mieux que les russes, les biélorusses et les ukrainiens. Seul le roumain Urzika lui a été supérieur en technique pour 20 millièmes de points seulement. Éric Poujade entre désormais dans l'élite restreinte des grands spécialistes du cheval d'Arson et à deux ans des Jeux Olympiques d'Atlanta, ce Poujade-là portera tous les espoirs de la gym française. On va rejoindre par téléphone pour une raison très simple qu'on va vous dévoiler, c'est que les liaisons satellites avec Prague ont été, j'allais dire, confisquées, c'est bien légitime. Pour les cérémonies du débarquement, toutes ces liaisons ont été prises. Et on attend une liaison satellite avec Pierre Pula qui pourrait avoir comme invité justement le médaillé d'argent Poujade. Ceci peut-être avant la fin de cette émission. On va parler maintenant de boxe, toujours championnat d'Europe, cette fois-ci ça ne se passe pas à Prague. Dans une catégorie, les super moyens que vous connaissez bien, c'est celle où Christophe Thiozzo avait brillé, avait même disputé un championnat du monde. Et bien cette fois-ci c'est un championnat d'Europe que Brigg s'est lié, pourquoi pas, pour une marche vers le championnat du monde. Oui, oui, effectivement Patrick, une belle catégorie, pourquoi ? Tout simplement déjà parce que la morphologie des boxeurs a évolué, ils sont devenus plus grands, donc évidemment le poids est en conséquence. Alors Célier est passé des moyens aux super moyens face à un Italien qui s'appelle Nardiello. Vous le connaissez cet Italien parce que décembre 1991, on vous l'avait passé sur les antennes de France 2, antenne 2 à l'époque, contre Victor Cordoba, c'était le champion du monde. C'est un gaucher, c'est un fausse garde qui avance tout le temps, c'est peut-être un peu étonnant, c'est un guerrier des rings, il avance tout le temps. Alors Célier lui, à 30 ans, c'est pratiquement sa dernière chance d'obtenir un titre européen. Oui Patrick ? Quand et où ? Alors c'est à Toulon et c'est samedi, mais ça je vous réserve la primeur dans le sujet, vous le verrez. Mais ça, vous verrez que c'est un championnat d'Europe qu'il faut à mon avis surtout ne pas manquer, et dès le début parce que ça va partir très vite. On présente les deux boxeurs. Frédéric Célier, le Toulonnais, 30 ans, expérimenté et armé pour le championnat d'Europe des super moyens, d'une droite puissante qu'il garde en réserve, mais qu'il souhaite aussi sortir de la réserve. Comme par exemple, ce soir d'avril 93, face à Tyron Trice, ex-challenger, au titre mondial des Super Welters. Trice, sauvé du chaos par l'arbitre. C'est alors un peu Frédéric Célier, Mister Hyde sur le ring, mais aussi Dr Jekyll en dehors, et qui change alors de tempo, mais attention, ne vous y fiez pas. J'ai l'air, c'était mon chalin, mais bon, j'essaie de canaliser mon énergie au moment où le gong sonne, et aller sur mon adversaire avec le maximum d'énergie et le maximum de concentration pour pouvoir tout libérer. On attend de Frédéric Célier la confirmation d'un vrai talent à l'échelon européen. Avec 35 victoires, 5 défaites et 2 nulles, il n'a pas le droit à l'échec dans ce nouveau défi. Et l'homme de tous les défis, c'est lui, Vincenzo Nardiello, italien, né à Stuttgart, qui n'a peur de rien, ni de personne. Comme ici, face à Victor Cordoba, le tombeur de Christophe Tiozzo, qu'il malmène sans complexe au palais des sports de Bercy en 1991. Même si le gaucher italien finira par céder et concéder la première de ses deux défaites face à la force de frappe du Panaméen. Mais attention, Nardiello, c'est 25 victoires, dont 12 avant la limite. Alors pour l'obliger à rendre compte, il faut être fort, très fort, si l'on veut l'ornier sur sa couronne européenne et relever le défi. Réponse, samedi à partir de 22h30 sur France 2. Le jour même des 28 ans de Nardiello, Célier va peut-être lui souhaiter d'une manière un peu particulière son anniversaire. Enfin, on suivra ça avec Pierre Fula et Francis Maroto et René Perchampagne aux manettes. Pour l'instant, c'est Jean-Mamère qui nous donne des nouvelles. Jean, un record du monde du 5000, c'est sa rose. Et oui, effectivement, je ne sais pas si c'était le jour de l'anniversaire de Gébris Silassier, mais vous allez le constater sur ces images, il a couru particulièrement vite et surtout sous la pluie. Il s'est offert le record du monde du 5000 mètres en 12 minutes 56 secondes et 96 centièmes. Cela se passait à Angelo, au Pays-Bas. Il améliore le record d'Awita qui était de 12, 58, 39 de plus d'une seconde. Ce record datait de 1987 et surtout Gébris Silassier est le premier éthiopien à détenir un record du monde officiel. Toujours en athlétisme, au 10 km de New York, 9e place de Nadia Prassad, épreuve remportée par Anne-Marie Lettko. En moto, au championnat de France de vitesse à Albi. En super biker, victoire d'Alex Vieira sur Honda en 250. Victoire d'Olivier Jacques sur Honda également. En handball, après trois journées, la France au championnat d'Europe avec une victoire, une défaite et un match nul. Match nul 7 après-midi, 21 partout contre l'Allemagne. La France conserve toutes ses chances pour les phases finales. En judo, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. En voile, Luc Pilot est devenu le champion de France de match racing en battant Marc Bouet en finale. Enfin en rugby, on va en reparler tout à l'heure avec Jean-Luc Almejean. Mais au niveau mondial, sachez que c'est un mauvais temps qui souffle en ce moment sur l'Ecosse et l'Irlande. Battu respectivement en Argentine et en Australie. En revanche, l'Angleterre, elle, s'est promenée en Afrique du Sud pour son premier test match. Avec un homme remarquable sur le terrain de Pretoria, c'est Rob Andrew. Il est partout, il est à la réception de cette touche et sur cette chandelle. Il est aussi à la réception de son propre ballon pour inscrire le deuxième essai anglais. Score final, 32 à 15 pour l'Angleterre, dont 27 points. C'est un record inscrit par le seul Ambrouz, l'homme à tout faire de cette équipe d'Angleterre. Jean-Louis Lassen à droite et Fatumira ont tout donné lors de la finale des internationaux de France de boxe française. Dans la catégorie des super légers, ils jouaient une place en équipe de France. Après un combat acharné, c'est Jean-Louis Lassen qui l'emporte finalement au point. Autre victoire française, celle de François Cantaloube et de Ali Amadi. En Belgique, se sont déroulés les championnats du monde cyclistes en tandem. Victoire des Français, mignons, guéseaux en vitesse et argent au kilomètre. En tandem mix sur ces images, Parenté et Gintran ont eu réussi le doublé kilomètre et vitesse. Bilan français de ces championnats du monde des handicapés, 3 médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Voici le vainqueur toute catégorie de la course autour du monde en équipage. Le bateau New Zealand, skippé par Grand Dalton, a mis 120 jours, 5 heures et 9 minutes pour couvrir le globe en 6 étapes. Quant au français, La Poste, il termine 7e du classement final, loin derrière New Zealand. La Poste, c'est un fiasco autour du monde, trop de problèmes et de péripéties pour ceux qui étaient au départ un beau et grand projet. Finalement, le trou noir. Les uns arrivent, les autres partent. En fin de matinée à Plymouth, Angleterre a été donné le départ de la Transat en double, direction Newport, USA. Il faisait beau, le vent était fort mais régulier. Au passage de la première bouée, Prima Gaz de Laurent Bourgnon et Kamleoui s'est passé en tête, avec 2 minutes 34 d'avance sur le bateau français Dupont-Durand de Pascal Hérold et Lionel Péan. Fujicolor de Loïc Perron et Franck Profit, l'un des favoris, a connu quelques problèmes au départ. Il est passé avec 13 minutes de retard. Après la voile, le moteur et la manche de championnat du monde de motonautisme a épiné sur scène. Deux catégories, les S3000 et la Formule 3 ici au départ. Sur la scène, ça va vite, très vite, peut-être même parfois un peu trop vite. La preuve. Heureusement, un envol sans gravité. Les nouvelles consignes de sécurité semblent vraiment bien adaptées. En Formule 3, victoire du Britannique Dave Giggins. Et puis ces grands s'amusent comme des enfants. Ils disputent les championnats de France de billes. Voilà qui doit rappeler bien des souvenirs à bon nombre d'entre nous. Billes en verre ou billes en terre, il faut de toute façon être adroit, concentré, surtout ne pas s'énerver. Les finales se déroulent en ce moment même. Cela se passe à Crémieux, dans l'Isère. Pioque. Raté. La cinquième manche européenne des facteurs s'est courue à Gagny, en Seine-Saint-Denis. 11 pays représentés dans la France, bien sûr. Quand ne souriait pas, la victoire avait venu à Pascal Kieffer. C'est celui-là. Dépiné sur Orange, il était déjà champion de France des 100 kilomètres marche. Eux, ils galopent. Ce sont les chevaux du tierce et quartet et quintet plus qui s'est couru aujourd'hui à Chantilly. Il fallait jouer le 5, le 9, le 10, le 13 et le 4. Les rapports, bien sûr, vous les obtiendrez en téléphonant au 36 70 71 23. On retiendra qu'une nouvelle rubrique est venue s'ajouter à la très longue liste avec la course des facteurs. On ne connaissait pas. Je crois que les billes, ce n'était pas une nouveauté. On l'avait déjà fait. Une nouveauté, en revanche, ça s'est passé hier du côté du palais des sports de Gerland. Une première, on va dire une première mondiale. Deux capitaines de sélection nationale. Philippe Zaniel, ancien capitaine de l'équipe de France de basket. Éric Bouvier, ancien capitaine de l'équipe de France de volleyball, ont fêté leur jubilé. Zaniel et Bouvier, belle affiche. Une page s'est tournée. Alors, la meilleure équipe du monde, je crois qu'on pouvait former en volleyball était là. La meilleure équipe d'Europe en basket du grand, grand spectacle. Et Dominique Leblou, ça vous donne l'occasion de jeter un regard un peu particulier sur la carrière de ces grands champions et en particulier sur celle d'Éric Bouvier. Oui, l'occasion pour nous de retrouver Éric et d'aborder le grand problème de la reconversion des athlètes de haut niveau. Dans son cas, une réussite. La preuve, l'argent de ce jubilé, lui, n'en a pas besoin, contrairement à ce qui se passe parfois dans ce genre de manifestation. Lui, Éric Bouvier, tout comme Zaniel, l'a reversé complètement à une association pour les enfants cancéreux. Il fallait le dire. Un ballon chargé d'émotions, de souvenirs, d'exploits. 300 sélections en équipe de France, de titres de champions. Un titre de vice-champion d'Europe pour Éric Bouvier, le roi de l'attaque. Un homme complet. Auréolé qui plus est, de brillantes études à l'école supérieure de commerce de Lyon. Master, s'il vous plaît. Éric, vous connaissez bien cette école. Vous en êtes même sorti premier, non ? Oui, c'était un nouveau challenge après les Jeux Olympiques de Barcelone, puisque j'étais en fin de carrière. Et puis que j'avais décidé de faire un troisième cycle dans une école de commerce, si possible sur ma région, puisque je suis de Lyon. Et donc c'était pour moi l'occasion de me former dans des matières que je ne connaissais absolument pas, c'est-à-dire la finance, le marketing, et puis la gestion d'une façon générale. Vous étiez pharmacien d'origine, c'est ça ? Oui, j'ai passé mon doctorat en pharmacie en 91, après avoir terminé mes études proprement dites en 87. Et vous avez pu mener de front études et carrières de haut niveau ? Ça, ça a toujours été un leitmotiv qui a rythmé ma carrière sportive, parce que je pense que mon entourage, que ce soit mon épouse ou mes parents, m'ont toujours poussé à poursuivre les deux choses. Et tout simplement pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vivre d'une activité comme le volleyball, même si pendant deux ou trois années, on a bien gagné notre vie, on avait des salaires de cadre supérieur, j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas s'arrêter là, et que de toute façon, après 30 ans, quand la carrière se termine, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est la question que tous se posent, mais pas de la même façon peut-être. Ici, les athlètes présents ont un niveau d'études supérieur, ce n'est pas le cas de tous les sportifs. Alors, ce schéma de réussite est-il applicable aux autres ? Nous ici, on démontre qu'avec des études de haut niveau, on peut faire du sport de haut niveau, mais c'est à la même démarche que pour des études de type CAP, BEP, et pour des sports moins médiatisés. C'est strictement, je vais dire, la même démarche. Simplement, c'est qu'il faut que ce soit le sportif qui s'approprie sa propre reconversion. Je ne voulais pas qu'il soit dit que le sportif de haut niveau ne serait pas au niveau intellectuel. Eh oui, Eric n'a jamais aimé les défaites. Séoul lui est resté en travers de la gorge. Lui, qui fut désigné comme l'attaquant mondial de l'année, en a gardé. Le même caractère, la même volonté. Et quand il a arrêté de jouer, il n'a pas subi cette première petite mort. Non, il a continué de vivre. Alors, on peut jeter un autre regard sur le sport, Dominique, qui en est là pour ça. On l'a vu pour la reconversion des champions. On va le voir maintenant sur un regard que vous nous aviez proposé sur une championne assez particulière qui joue avec ses points, j'allais dire. Et comme son histoire se poursuit, vous nous racontez le deuxième épisode en quelque sorte. Oui, si l'on peut dire, samedi prochain, Valérie Hénin. Le retour pour la conquête d'un nouveau titre de championne du monde. Cette fois-ci, en full contact, moins de 64,5 kg. Coups de pieds et poings autorisés simplement au-dessus de la ceinture. Elle rencontrera la polonaise Agnès Rydik, championne du monde en titre Wako. C'est le nom de la fédération internationale. Il y en a beaucoup aussi dans ce type de sport. Pour se préparer, Valérie a passé 15 jours en Thaïlande au pays de la boxe thaï. Nous l'avons suivi là-bas. Vous êtes à Thaïlande. Oui, la Thaïlande est un magnifique pays, mon cher Patrick. A la poursuite, nous sommes allés à la poursuite d'une double histoire d'amour. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour commencer, un rappel. Souvenez-vous, c'était il y a un an, presque jour pour jour. Vous faisiez la connaissance de Mademoiselle Valérie Hénin au cours d'un championnat du monde de kickboxing disputé à Nancy. Et balayé en moins d'une minute. Une rencontre qui vous avait marqué. Malgré ce succès, Valérie, la belle et la bête, se sentait étrangement seule et lançait un cri d'amour. Message. Valérie, cœur tendre dans gants de fer, recherche monsieur bien danser basket pour parcours commun. Sérieux ne pas s'abstenir, récompense tendresse assurée. Depuis est arrivé le double coup de foudre pour un pays, la Thaïlande, pour un homme, Orlando Viet. Un néerlandais originaire du Suriname est rencontré là-bas au cours d'un stage de boxe Thaï. Un an plus tard, c'est dans la jungle Khmer, du côté de Buriram, à 400 km de Bangkok, que nous les avons retrouvés. Au royaume de la Muay Thai, la boxe Thaï, le sport numéro un du pays. Si ancestral qu'il semble représenter sur ce fronton du temple de Prasat, achevé en l'an 1200. Orlando est une star en pays Thaï. Il est l'un des rares Européens à voir défait les boxeurs Thaï sur leur sol. Une prouesse quand on sait qu'en Thaïlande, chacun des 27 millions de Thaïlandais mâles a mis ou naîtra un jour les gants. La boxe Thaï est non au 15e siècle au cours d'affrontements avec les Birmans. Et si les gens n'avaient pas d'armes, la seule force qu'ils pouvaient utiliser était celle de leur corps. La boxe Thaï est donc avant tout un art d'autodéfense. Monsieur Pramot est l'entraîneur, manager de ce camp de travail de Nankipayut. Il y accueille les enfants dès l'âge de 6 ans pour en faire des champions. 15 ans plus tard, il en recueillera les dividendes. 60 à 70% des gains des boxeurs. Le recrutement pour lui, c'est facile. Ancien instituteur du village, il a pu repérer les enfants les plus aptes. Ici, la Muay Thaï est une culture que l'on enseigne dès l'école primaire sous forme de danse. Rien d'agressif dans tout cela. Plus qu'une culture, c'est même une religion. A qui l'on voue un culte ? Le ramouet. Le ramouet, la danse qui précède le combat. Cérémonie d'obéissance et de soumission aux maîtres, aux règles de l'art et aux dieux Bouddha. Chaque école a sa forme de danse. Ici, le ring est un carré sacralisé interdit aux femmes. Si vous montiez sur ce ring, qu'est-ce qui se passerait ? C'est un grand outrage ici. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois qu'ils montent sur le ring, ils saluent, ils prient, enfin, ils font le signe pour monter sur le ring. Et là, je me ferais plus que tirer les oreilles, je crois, je me ferais sortir du camp. Et elle n'y tient pas, Valérie. Pourtant, croyez-moi, pour elle, ce ne sont pas vraiment des vacances. Levé avec le soleil, réveillé pour une heure de footing quotidien, d'une dizaine de kilomètres, après avoir passé une nuit dans des conditions spartiates. Sur un matelas de mousse posé à même le sol. Condition que partagent les boxers de l'écurie toute l'année. Ils sont six, par exemple, dans cette chambrie. Après l'effort, le réconfort, les fameuses vertus du massage thai, et puis la leçon de boxe thai. Avec pour Valérie un but, oublier le dernier chaos aux Etats-Unis à la troisième reprise. Un chaos qui ne change rien à sa détermination, à son engagement. C'est vrai que, surtout pour des gens qui n'y connaissent rien en boxe, on a peut-être une mauvaise image des sports de combat. Moi, ça me permet de me défouler, ça me déstresse, c'est un stabilisant pour moi. Et je suis quelqu'un de totalement calme et tranquille dans la vie de tous les jours. Donc c'est très important. Et puis je pense que si les gens se penchent un petit peu sur le sujet, ils regardent bien les sports de combat, ils peuvent peut-être comprendre quelque chose. Ici, pourtant, on voit des enfants combattre très jeunes. Ça vous choque pas, ça, un peu ? Ce qui me choque, c'est de les voir s'entraîner si durement tous les jours. Parce que tous les jours, tous les jours, sans arrêt, c'est vrai que c'est difficile. Et puis je pense qu'au niveau croissance, ça peut les perturber un petit peu. Parce qu'ils passent des heures et des heures d'entraînement ici, dans le camp. Ils font des footings incroyables. C'est vraiment des petits hommes prématurés. Est-ce qu'on peut pas dire qu'ils sont un peu élevés pour le combat, comme les coques sont élevés pour le combat dans ce pays ? Je voudrais surtout pas comparer des enfants à des animaux, surtout à des coques. Mais ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est de voir qu'en fait, on leur brûle une étape de jeu. Il manque peut-être une part d'amusement, une part de toboggan, une part de choses comme ça. C'est peut-être vrai, Valéry, mais comme Orlando, ils aiment aussi se battre. Quand j'étais petit, je me frottais avec tout le monde, c'était ma nature. Je me battais tout le temps pour n'importe quoi. Maintenant que je suis un peu plus grand, j'utilise le ring pour me battre. C'est comme ça, j'aime les coups. Valéry, vous avez quel âge maintenant ? J'ai 26 ans. Vous envisagez de continuer la boxe longtemps ? Non, j'ai mon papa qui me motive et qui me pousse de plus longtemps, mais j'aimerais bien le laisser pousser un petit peu le vent. Comme j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'espère que je vais pouvoir lui faire des bons bébés. Avant Valéry, n'oubliez pas, rendez-vous samedi 11 juin à Nancy. Allez, pour faire plaisir à papa, encore une fois, une dernière fois. Après la Thaïlande, le Canada, stade de voyage et un voyage assez particulier, assez champêtre du côté d'Ottawa. Champêtre pour le décor, mais quel résultat ? Le Canada bat la France en rugby. Qui l'eut cru ? Jean-Louis. Est-ce à un pique-nique ou à un match de rugby auquel vont assister ces spectateurs ? A première vue, on peut se le demander. Cela, dans un premier temps, n'empêche pas les Français d'afficher leur prétention avec cette ouverture de délo pour la croix. Contré, ballon récupéré par Ntamak. Mais comme tout au long du match, les Canadiens vont exercer une énorme pression défensive. Il faut attendre 30 minutes pour voir la première chance d'essai française. Sur cette action dans les 22 mètres du Canada, Maccabio Plaquet tente de transmettre à Cabane qui fait un en-avant dans l'embut canadien. Tout de suite après, les Canadiens, en meilleure condition physique, provoquent la défense française. Avec cette très belle action de Riz, bourreau des Français hier. Trouve McKinnon à hauteur qui perce. Plaqué par Sadourni. Récupération du ballon par Saint-André pour Ntamak qui contre-attaque. Ntamak trouve en soutien Sela. Une action stoppée par la défense canadienne. Menée 12 à 6 à la mi-temps suite à un certain nombre de pénalités, les Français vont marquer le seul essai du match. Après cette ouverture, des lots pour Sela, Saint-André intercalé, coup de pied à suivre pour Ntamak qui aplati dans l'embut canadien. 15-13 pour le Canada, les Français se rapprochent à deux points des Canadiens mais n'ont jamais pu mener au score. On est tombé sur une bonne équipe canadienne. Nous, on a été fébrile, un peu court physiquement. Et puis en plus, bon, Philippe Sela qui se fait expulser, on ne sait pas pourquoi. Et nous non plus. C'est l'événement de ce match. Regardez au ralenti l'action qui lui a valu son expulsion. Sur une attaque canadienne, après avoir, il est vrai, été averti en première mi-temps, Philippe, comme à son habitude, plaque avec une réelle efficacité son adversaire direct qui se retrouve cul par-dessus tête. Et aussitôt après ce plaquage très correct, Philippe se relève pour se replacer. L'arbitre de champ n'a rien vu, c'est le juge de touche qui signifie la pseudo faute. Le jour de sa 99e sélection, c'est la stupeur dans le camp français. Par rapport à un homme exemplaire de correction durant toute sa carrière. Il n'en demeure pas moins que les Canadiens ont remporté ce match grâce à ce que leur demi-ouverture, buteur et auteur de tous les points, appellent courage et amitié. Avec des joueurs qui jouent comme ça, avec la coeur, ça c'est important. Et on peut gagner de l'orgueil avec ça. Ce sont mes meilleurs copains du monde, là, sur le terrain avec moi. Ça c'est important. Une bonne leçon pour les Français. Vainqueur 18 à 16, le Canada épingle la France à son tableau de chasse après l'Argentine, l'Ecosse, l'Angleterre, le Pays de Galles et s'affirme comme une nation majeure du rugby mondial. Ils ont joué avec la coeur et vous avez reconnu Pierre Salviac, bien sûr, qui faisait cette interview, qui était notre envoyé spécial du côté d'Ottawa. Alors, Philippe, c'est là, nous, sur nos tablettes, l'exclusion, elle ne compte pas, et dans la coeur non plus. Oui, elle ne compte pas, il faut le dire vite, parce qu'il a quand même... Elle ne compte pas pour nous, pour nous, bien sûr. Pour nous, dans la coeur. Oui, dans notre coeur, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il a quand même un match de suspension. Espérons qu'il ne sera pas un test match, car il était prêt, en Nouvelle-Zélande, à honorer sa centième sélection. Ça serait vraiment malheureux qu'il ne puisse pas honorer cette centième sélection. Alors, le Canada, c'est une des grandes nations du rugby mondial, maintenant. Eh bien, c'est une nouvelle donne dans le monde du rugby, effectivement. On l'a vu, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Le terrain était situé à 50 km d'Ottawa, dans les champs. Mais, attention, à la prochaine Coupe du Monde, ils peuvent faire vraiment mal, ces Canadiens, croyez-moi. Alors, dans l'esprit du manoir, comment s'est passée cette finale ? Eh bien, vraiment pas, vraiment dans l'esprit. Là, il n'y a pas eu d'essai, et là, c'est un peu le regret du match d'hier. Usap contre Montferrand. Usap, c'est Perpignan, attention. Usap, Perpignan, qui n'avait pas réussi une fin de saison fantastique, contre Montferrand, qui espérait quand même avoir un titre au moins cette année. Eh bien, Montferrand a perdu 18 à 3, il n'y a pas eu d'essai. C'est un match qui ne restera pas gravé dans les années du rugby français. Contrairement à la finale du championnat ? Contrairement, oui. Plus de 4000 Perpignanais fêtent à leur façon la victoire de l'Usap sur Montferrand du Manoir. Premier titre depuis 40 ans. Et pourtant, on ne peut pas dire que nous ayons vu hier du beau rugby à Dax. Témoin, une des rares actions à mettre à l'actif de l'Usap en bleu. Il reste 3 minutes à jouer en première mi-temps. Seule vraiment belle action de cette première période de jeu, un départ de la 3e ligne Perpignanaise. Et Marc Lièvremont arrêté à 5 mètres de la ligne de but Montferrandaise par Nicole. Perpignan mène 3-0 à la mi-temps. En deuxième période, après 8 minutes de jeu, le match aurait pu tourner l'avantage de Montferrand si Nicole n'oubliait pas deux partenaires à sa gauche pour un essai tout fait à 2 contre 1. La relance, petit côté de la douce, n'y fait rien. Bertrand est stoppé par la défense de Perpignan. Le match bascule définitivement en faveur de l'Usap sur ce long renvoi de Héri. Le ballon atterrit dans les bras d'Eric Tressenet qui tente des 60 mètres et réussit un superbe drop. 12-3 à ce moment précis pour l'Usap. En fin de match, les Montferrandais tentent de jouer tous les coups comme sur ce ballon mal dégagé par Tressenet récupéré par Fabien Bertrand qui contre-attaque de sa ligne des 22 mètres pour s'enfoncer dans la défense de l'Usap mais passe en avant à Darlet qui lui-même passe en avant à Pradier. Résultat final, 18-3 pour Perpignan et aussi pour la plus grande joie des supporters catalans qui n'ont pas fait le déplacement à Dax pour rien. Oui, deux résultats parce qu'il n'y a pas que ça dans le rugby. Deux petites finales aujourd'hui mais des finales importantes. La Coupe Moga, Groyer a battu Nice 26 à 19 et la finale du groupe B à Colomiers. Château-Renard a battu Saint-Paul-les-Dax 22 à 21. Bravo à Daniel Saubier, l'entraîneur de Château-Renard et un clin d'œil au passage. Ah ben voilà, rugby à 13 maintenant pour un autre clin d'œil cette fois-ci à un sport qui disputait sa finale du championnat de France. C'était un Narbonne et on a... Non, c'est Narbonne, oui c'était... C'était un Narbonne. C'était un Narbonne, ben c'est ça, vous voyez. Faites que vous me regardez d'un drôle d'air. On a frôlé la surprise mais on l'a frôlé seulement. Oui, c'est vrai, on a frôlé la surprise mais Perpignan a finalement gagné 6 à 4. Perpignan 10 fois champion de France contre Pia dont c'était la première finale. Perpignan 120 000 habitants contre Pia 3500 habitants. un minuscule village situé à quelques kilomètres de Perpignan. Pia, un petit peu une anomalie dans un championnat qui compte des villes comme Carcassonne, Avignon, Toulouse, Lésignan, Saguenas, Carpentras. Des agglomérations très importantes comparées à Pia. On va à Narbonne après un petit détour par l'Australie. Vous allez voir. Je croyais, non ? Non, pas l'Australie. Finale du championnat d'Australie de rugby à 13 à Sydney. Mais Tina Turner, 60 000 spectateurs, le grand jeu, un autre monde. Tina Turner, depuis qu'elle fait la publicité du 13 en Australie, le nombre de spectateurs qu'on voit au stade et aussi la promotion avec les sponsors a monté dans un monde financier phénoménal. Hier soir, à Narbonne, les trésistes français se sont offerts la Légion étrangère. C'est bien, mais c'est autre chose. En Australie, le rugby à 13 est une véritable industrie. Chez nous, on en est encore au stade de l'artisanat. Nous sommes ambitieux, raisonnablement, mais on espère petit à petit essayer de faire un rugby à 13 à la mode française, peut-être pas la mode australienne. Car le 13 n'a plus la dimension des années 50, du temps où Puy-Gaubert faisait la loi sur tous les terrains du monde. Puy-Gaubert qui a voté en touche une dernière fois, vendredi, victime d'un cancer du poumon. C'était un type exceptionnel. Pour moi, je l'appelle l'artiste de rugby et le monstre du rugby à 13 et à 15. Je l'ai mis réuni parce qu'il jouait aux deux avec lui. Et c'était un type sur un terrain, il savait tout faire. Le rugby à 13 n'a peut-être plus son lustre d'antan, mais il ne se porte pas si mal que ça. Des milliers de gamins, des dizaines de rencontres dans le parc des sports de Narbonne hier, ce n'est pas le spectacle d'un sport moribond. Ça fait bien, Antoine ! Mais alors, tu joues ? Il va bien. Reculez ! Vas-y, toi ! Gardez-le ! Ah oui, ça y est ! Les Catalans, avec un S, s'il vous plaît, n'ont pas mis Pia à genoux facilement, même si c'est Perpignan qui mène à la mi-temps. 2 à 0 sur une pénalité de Gomez contre le cours du jeu, comme on dit. Le coup de pied de l'âne à Pia, 3 500 habitants, 3 500 supporters. Il y a tous les villages qui s'est déplacés, bon, ils sont contents d'être là, bon, pour nous, c'est la fête. Sur les 3 700 habitants de Pia, il y en a combien qui sont dans les tribunes aujourd'hui ? Je sais pas, mais je crois qu'à Pia, il n'y a pas grand monde, en ce moment. En seconde période, Pia domine toujours, mais cette fois, ce rêve va jusqu'au bout. Superbe essai, 4 à 2, mais il reste une demi-heure de jeu. Alors que Pia semble tenir son premier titre de champion de France, Perpignan reprend soudain des couleurs. Boas met la dernière touche à la victoire des Catalans, 6 à 4. Une longue soirée, une longue nuit commence pour les joueurs de Perpignan. Quant aux gardiens du stade, il avait voulu arroser ça avant la fin de la rencontre en déclenchant les grandes eaux. Il n'y a qu'en rugby à 13 qu'on voit ça. C'est superbe, c'est une belle image de gardée. Tiens, on a retrouvé Pierre Fulat à Prague. Pierre qui voulait absolument nous présenter un peu mieux. Eric Poujade, vice-champion d'Europe de gymnastique. Le col du Mortirolo, à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Il a été rejoint par Miguel Indurane ensuite, passé à l'attaque contre Berzin, mais il va se détacher une nouvelle fois dans le dernier col, à une dizaine de kilomètres d'Africa. Pour l'instant, on suit ici le col du Mortirolo, avec le passage des différents concurrents. Vous voyez passer Bugno et vous allez voir passer Miguel Indurane. Un Miguel Indurane qui avait décidé d'attaquer Berzin, mais on va voir si c'est confirmé dans les jours qui suivent. Voici ici Miguel Indurane qui va donc rejoindre cet homme. Regardez-le, suivez-le. Il ne s'appelle pas Perrini, il lui ressemble, il fait partie de la même équipe jadis avec son crâne dégarni. Il avait gagné le Giro amateur en 90 et hier, il a gagné sa première course, sa première épreuve professionnelle. Croyez-moi, il a fait un sacré truc aujourd'hui. Vous savez, on passait par le Stelvio, vous savez, le toit de ce tour d'Italie. Grand bonhomme pour gagner deux étapes de col. Ça diminue comme on disait quand on était...